voilà oui oui vas-y pendant ce temps là je vais faire ce que je vais à faire bonsoir à tous et toutes donc Claire Mourinière accompagnez votre vie voilà je suis pour me présenter pour ceux qui regarderont ce replay et ce sera le seul voilà pour les autres c'est une redite mais comme ça vous intégrez qui je suis à force si vous devez parler de qui je suis aux gens peut-être vous connaisserez par coeur donc Claire Mourinière accompagnez votre vie je suis experte en médecine holistique en santé holistique donc holistique ça veut dire la globalité l'entièreté de l'être donc ça prend en compte autant le corps physique que le corps émotionnel et que le corps mental voilà je travaille avec ces trois sphères et je suis experte en éducation somatique éducation et somatique c'est la conscience du corps on est cinq à être fédérés en France sous cette appellation reconnue par le ministère de la santé de la jeunesse et des sports donc il y a Alexander Feldenkrais gymnastique holistique Eutony et Body Mind Centering moi je suis praticienne de Body Mind Centering ça fait 11 ans maintenant je fais partie de la première promo en France voilà et donc c'est vraiment une approche globale aussi on voit tout ce qui constitue le corps autant les organes que le squelette que les muscles le système nerveux endocrinien l'embryologie le système immunitaire les liquides le système subcellulaire l'intérieur des cellules donc à chaque fois c'est une approche à la fois dans le toucher le mouvement la créativité on ouvre des bouquins d'anatomie on apprend à sentir sur soi à bouger depuis donc c'est un peu l'objet d'ailleurs des ateliers que je propose les vendredis se relier au vivant avec un thème à chaque fois donc voilà je suis experte de manière générale de ça en santé holistique médecine holistique et éducation somatique et puis et puis j'ai cette particularité cette spécificité où j'accompagne aussi avec ces outils puis avec toute l'expérience que j'ai et que j'ai acquis et les mentors de guérisseurs et sages-femmes qui m'ont transmis notamment en Afrique de l'Ouest et puis d'autres que je donne sur mon site du coup j'accompagne les enfantements les grossesses et les enfantements ainsi que les départs les fins de vie voilà et là de ces mêmes manières-là j'accompagne vraiment dans une entièreté une globalité c'est-à-dire que j'ai des couples que j'accompagne déjà en préconception conception j'accompagne la personne du début de son premier souffle et même un peu avant du coup jusqu'à son dernier et même un peu après où j'accompagne les familles en deuil et quand j'accompagne c'est global c'est-à-dire que j'accompagne aussi les familles quand elles ont besoin et je m'occupe des corps je peux laver les corps habiller les corps préparer la cérémonie les aider à choisir des textes voilà traverser les étapes du deuil après donc ça c'est plutôt l'objet des mardis soir et de ce soir je vous donne des billes pour ça et le lundi je vous donne des billes plutôt autour de la naissance et de la grossesse tout ça parce que je me situe vraiment dans le champ aussi de la transmission de l'éducation populaire c'est plus on est au courant de tout ça plus on reprend le plein pouvoir la puissance de tout ça et on arrête de se décharger à l'extérieur on prend la pleine responsabilité de nos vies parce que c'est de nos vies dont il s'agit c'est pas d'autre chose donc voilà un peu qui je suis vous pouvez trouver toutes les infos sur mon site clairemoirinière.com et puis si vous êtes curieux j'en ai un deuxième c'est l'humain au coeur de mon engagement et là c'est plus toute la sphère où j'interviens en tant que formatrice surtout en milieu hospitalier dans les milieux éducatifs auprès d'instit auprès de professeurs en entreprise pour transmettre des outils pour aider le savoir-être et vivre ensemble en collectivité donc il y a plus le côté collectivité et donc clairemoirinière.com c'est plus le côté accompagnement global et personnel et de la famille donc voilà j'officie aussi des mariages j'anime des constellations familiales j'ai plein de cordes à mon arc voilà en étant en multipotentiel et bien cette surefficience-là me sert m'a servi à pouvoir déployer tout ça et l'intégrer rapidement pour pouvoir le transmettre et être au service du vivant et de vous voilà donc les mardis soir jusqu'à maintenant on a fait les 4 phases du deuil c'est sur 5 mardis j'ai proposé de faire ces ateliers suite au confinement pour continuer la transmission sur 5 semaines donc il reste aujourd'hui puis il reste encore la semaine prochaine les replays seront disponibles jusqu'au début juin voilà après ils seront plus disponibles et commandables ceux qui les ont déjà pourront regarder le lien pour le moment en tant que tu veulent voilà mais pour les commander ça sera jusqu'à début juin après il n'y aura plus tout simplement parce que j'aurai la communauté sur le stage de juillet j'organise un stage du 13 au 19 juillet près d'Agen en eau chaude et ça s'appelle le souffle des baleines voilà et ça sera une semaine autour de l'enfantement de vous transmettre des billes de ces sagesses traditionnelles et ancestrales de bon sens et il y aura un travail spécifique en eau chaude d'accompagnement voilà du coup voilà j'aurais besoin de communiquer sur ça donc je ne pourrais pas être partout donc les replays des ateliers sont disponibles jusqu'au début juin jusqu'au 1er ou 2 juin je crois voilà si vous souhaitez avoir les menus et puis le planning la liste des replays et bien inscrivez-vous sur mon site à Claire Monignère et la newsletter et comme ça vous recevez les menus chaque semaine puis là après je vais envoyer juste une newsletter avec tous les replays disponibles voilà donc ça c'est le côté un peu technique posé voilà comme ça c'est fait et puis on peut passer et rentrer dans le livre du sujet donc oui les mardis on a fait le deuil on a fait les sens et perceptions pour accompagner les fins de vie on a fait les 4 éléments en lien avec notre corps quand il est en vie et quand il meurt les étapes et puis les 4 éléments au service pour organiser et officier une cérémonie plutôt de funérailles je vais orienter vers ça que ce soit à l'église ou laïque sachant qu'on peut évidemment l'adapter pour un mariage pour un baptême pour une naissance pour toutes les cérémonies qui font sens pour vous toutes les cérémonies rituels passage de vie que vous avez envie de fêter voilà c'est pas chaque atelier est vraiment vous pouvez le transposer en fait parce que ça fait partie de moi j'accompagne le temps la naissance la mort le vivant et pour moi tout ça c'est la même chose c'est juste que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de la mort donc voilà les mardis c'est la mort les lundis c'est la naissance mais tout ça ça navigue le deuil on peut être amené avec le deuil d'un enfant à avoir une fausse couche donc tout ça ça fait sens voilà donc ce soir je vous ai proposé comme thème donc on est au 4ème mardi l'espace du coeur et donc l'idée c'était vraiment d'échanger d'ouvrir cet espace de partage de sentir que pour pouvoir accompagner quelqu'un en fin de vie que ça soit un proche qu'on ait de la famille ou qu'on soit un professionnel qui accompagne il y a vraiment besoin de se mettre du baume au coeur de se faire du bien parce que c'est pas des choses je dirais pour pouvoir arriver à porter et être dans vos baskets il y a tout l'ancrage nécessaire je parlais de l'utérus le périnée aussi il faut aller voir l'atelier sur le périnée il est autant destiné aux hommes qu'aux femmes les hommes ont un périnée c'est toute cette base et puis en même temps comme en toute cette base on a besoin de la mettre en lien avec le coeur qui est lié aux émotions et puis qui est lié au bras jusqu'au bras et aux mains pour pouvoir embrasser la famille l'autre celui qui part savoir savoir faire ça de manière physique puis énergétiquement savoir embrasser savoir contenir en fait parce que c'est des espaces où les gens ont besoin de se reposer sur quelqu'un et donc c'est important que vous vous soyez dans votre base dans votre périnée et puis qu'en même temps vous soyez pas dans votre périnée mais en étant froid il y a besoin de chaleur il y a besoin de remonter dans le coeur il y a besoin de sentir que moi en tout cas je suis pas une entreprise j'enchaîne pas plein de décès je l'ai déjà dit dans un autre atelier quand j'accompagne un départ du moment où la personne est incinérée ou qu'elle soit mise en terre au cimetière c'est les deux possibilités en France il me faut une dizaine de jours pour pouvoir de nouveau être disponible juste même pour des consultations à mon cabinet sauf si c'est juste une consultation une vertèbre de bloqué mais bon comme j'arrive pas à travailler que avec le corps physique en général quand il y a une vertèbre de bloqué il y a autre chose il y a l'émotionnel il me faut une dizaine de jours pour de nouveau être disponible tout en continuant à accompagner la famille avec les processus de deuil mais tout ça c'est parce que quand je suis pleinement accompagnée je suis pleinement engagée donc il y a tout mon bassin qui est là qui est pleinement là où on peut se reposer sur moi je suis un pilier mais je suis un pilier qui est chaud je me laisse traverser par le coeur des fois je pleure ça me touche parce que je sens la personne qui est décédée comment elle est partie parce que je communie avec la famille parce que je vois qu'il y en a que ça rend triste et je ne suis pas insensible je ne suis pas imperméable à ça et c'est comment se laisser traverser par ça tout en trouvant sa base et de trouver cet espace du coeur pour pouvoir embrasser c'est à la fois la base on se repose sur on peut se reposer sur vous et puis là je parle pour les accompagnants mais c'est aussi pour vous-même avec vous-même d'accompagner un proche de votre famille accompagné ou juste de savoir qui va partir c'est hyper précieux d'être dans votre bassin puis à la fois de laisser votre coeur s'ouvrir et pour pouvoir embrasser la personne la contenir d'une certaine manière l'offrir un cocon comme on peut l'offrir à une mère qui va enfanter et c'est vraiment ça quand je parle de l'espace du coeur c'est arriver à parfois c'est tellement fort qu'on pourrait avoir cette tendance à se blinder je ne sais pas comment vous dire comme un peu une carapace où du coup on se protège il y a quelque chose où on vient se protéger parce que c'est trop et du coup moi ce que je vous propose c'est plutôt l'inverse c'est d'accueillir ce que ça vous fait et que ce n'est pas anodin et que ce n'est pas rien et comment vous êtes traversé par ça comment vous laissez circuler et comment vous laissez revenir dans votre base et voilà et que ça navigue de la même manière qu'être partera dans sage-femme traditionnelle mais en France on ne peut pas dire sage-femme traditionnelle c'est illégal donc partera qui veut dire ça mais c'est au Mexique c'est pareil c'est comment on offre un climat chaleureux chaud à la famille et en même temps ils sentent qu'il y a une base c'est le juste équilibre entre vous êtes perméable ça circule au niveau de votre coeur de vos bras vos mains et à la fois vous avez votre base il y a vraiment vous ne plongez pas complètement avec mais vous ne devenez pas non plus froid de marbre avec ces blindés on enchaîne et il y a vraiment à trouver un juste milieu avec ça qui est hyper important et précieux pour être au plus juste et rester rester vivant en fait là-dedans dans ces mouvements-là du coup c'est ça quand on voulait parler de l'espace du coeur c'est vraiment ça comment on trouve cet espace du coeur comment ça devient un soutien un soutien pour vous-même parce que vous vous sentez vivant parce que tout ce que vous retenez en vous blindant alors non seulement l'extérieur ça paraît froid on ne sait pas comment rencontrer être en relation avec et puis pour vous-même à un moment donné ça veut dire que ça va péter vous allez lâcher un autre endroit parce qu'on est des êtres vivants et vibrants et qu'à chaque fois qu'il y a un départ que vous accompagnez ou que c'est quelqu'un de votre famille c'est comme une essence c'est précieux vous rentrez dans l'intimité d'un foyer d'une personne de ce qu'il vit de manière très 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 forte c'est hyper intime de partir et on se retrouve avec soi-même c'est hyper intime de naître c'est des moments c'est des moments très 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 intimes et du coup si vous n'avez pas ces qualités en fait de chaud là de climat chaud qui fait que la famille sent qu'elle peut qu'elle va oser pleurer devant vous qu'elle va oser peut-être crier qu'elle va oser dire ce qu'il veut dire oui il y a juste une coupure de nouveau là c'est bon tu m'entends oui donc ça a coupé oui quand je disais oui que la personne du coup se sent autorisée à pleurer à râler à dire ce qui lui va pas dans les choix de texte par exemple et tout ça et parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée et une relation de confiance elle peut être là que si elle émerge du coeur que si vous y mettez toutes les expressions qui vont avec si vous y mettez du coeur c'est pas des métiers qu'on peut faire si on n'y met pas de coeur clairement on ne sait pas vous venez deux secondes vous vous effondrez c'est pas possible et les familles quand nous familles du coup on accompagne nos proches et bien évidemment qu'il y a le coeur le coeur il est là et c'est retrouver retrouver cet état elle a retrouvé comment on peut embrasser les autres et le monde au delà qu'on soit proche ou pas juste parce que c'est un moment particulier de leur vie où ils ont besoin de sentir à quel point on est relié à quel point on est tous pareil dans le coup et qu'ils peuvent se déposer parce qu'ils sentent que vous êtes aussi vulnérables que eux tout en sentant votre assise et en sentant qu'ils peuvent quand même se déposer sur vous parce qu'il y a un endroit où vous tenez la barque vous vous soutenez comme la membrane d'une cellule d'un cocon en fait si on visualise un cocon une cellule avec ses membranes c'est comment à la fois vous naviguez entre être dans la cellule dans la cellule familiale être avec puis en même temps en contenant en donnant la structure et la membrane parce que c'est très et ça je vous invite à aller voir l'atelier sur les quatre éléments où je vous en parle du coup pour officier cérémonie comment c'est très cadré en fait il y a un timing en France il y a un temps où on peut garder le corps une fois qu'il est mort un temps où on ne peut plus légalement enfin voilà tout est rythmé et ça pour que les familles puissent pleinement se déposer dans l'espace du coeur et être avec vous elles ont aussi besoin de sentir que vous tenez ça sans leur dire c'est juste qu'à un moment donné vous pouvez être proche de la famille et le prendre dans les bras et puis en même temps dire voilà il va falloir qu'on transitionne parce que là maintenant c'est l'heure qu'on emmène le corps et tranquillement et c'est pas quelqu'un qui est derrière sa montre qui est ancré quoi il est tellement ancré qu'il est en retrait il est derrière la porte il n'est pas avec la famille si vous êtes derrière la porte c'est parce que vous sentez que la famille a besoin d'être seule et demandez-leur à chaque fois c'est ça l'espace du coeur c'est lié aux émotions et à la communication c'est comment vous osez demander et poser les choses avec la femme dire bah là il va se passer ça est-ce que vous voulez que je reste pour vous accompagner de quoi vous aurez besoin voilà ils vont peut-être vous dire bah là on sent qu'on a besoin d'être tout seul moi j'ai des familles qui me disent là on sent que c'est ok on a besoin d'être tout seul pour la mise en bière donc la mise en bière je le dis parce que c'est des mots techniques et des fois on oublie parce qu'en général on ne s'occupe pas trop de parler de tout ça la mise en bière c'est le moment où on ferme le cercueil et il y a des familles qui ont besoin d'être seule avec leurs proches il y en a d'autres qui ont besoin que je sois là pour faire un rituel déjà là un rituel ou besoin que je pose une épaule ou besoin que je dise une prière et que c'est plus facile pour eux mais si on ne leur demande pas si on n'est pas dans l'espace du coeur on devient des machines ça veut dire on va faire avec tout le monde pareil et encore une fois si on n'est pas dans la communication et dans le coeur on n'est pas au plus juste ça veut dire qu'on devient des entreprises on mécanise les choses en fait l'humain il n'est pas comme ça la vie la vie de manière générale elle n'est pas comme ça elle est organique et organique au sens où c'est circulaire c'est horizontal et on a besoin d'échanger et d'autant plus si vous ne connaissiez pas la famille ou très peu avant vous avez besoin d'échanger vous avez besoin peut-être de partager un repas avec eux et qu'ils vous parlent un peu de la vie du défunt au-delà de pour choisir des textes juste pour être dans l'ambiance de sentir être avec et et ça moi je le vois même dans mon travail même dans mon travail plus d'ostéo du coup plus de body mind centering pur en sens individuel si je prends le cas de deux personnes qui viennent me voir pour la même problématique physique une vertèbre déplacée j'ai pas une technique qui fait que tac je vais faire ça elle se remet pour les deux c'est pareil non parce que les deux ont une histoire différente c'est pas pour les mêmes raisons qu'elle s'est déplacée peut-être la cause elle est pas au même endroit et c'est tout ça en fait sinon je prends le corps comme une machine comme un corps mort qui le remet c'est tout mais non le corps il est vivant il est vivant un physique il est vivant parce qu'il y a les émotions il y a le coeur qui traverse il y a quelqu'un il a pu se péter une vertèbre enfin se décaler une vertèbre se coincer une vertèbre parce qu'il a fait un faux mouvement en faisant du jardin un autre ça peut être parce qu'il a une contrariété au travail c'est pas du tout la même chose donc ça se traite ça ne se traite pas du tout de la même manière bien que dans les mains je vais les travailler sans doute au niveau des fascias et des chaînes pour redonner du mouvement là et que ça soit plus mobile peut-être des fois musculaire pour remettre mais tout ça pour dire que si j'ai pas l'espace du coeur avec moi alors j'écoute pas vraiment l'autre où il est je considère juste ou son corps voilà ou des personnes qui vivent un départ voilà il y a le corps c'est fini et puis après il y a quelqu'un qui va s'occuper du corps puis après quelqu'un d'autre qui va faire les papiers et Pierre Tomballe et Mery et puis après quelqu'un d'autre qui va faire la cérémonie et moi je fais tout ça au sens comment on revient dans cet espace du coeur c'est ça qui fait la différence c'est qu'on a tous besoin de revenir à cet endroit là on manque terriblement et j'en parlais hier dans ces sociétés patriarcales où c'est du coup vertical et très hiérarchique c'est une organisation pyramidale il y a quelqu'un qui décide quelques personnes pour tout le reste on n'est pas sur un plan horizontal et organique et du coup c'est tout le temps quelqu'un qui sait mieux que vous donc c'est tout le temps il y a des corps de métier qui ne sont plus dans le coeur qui agissent de la même manière pour chaque famille de la même manière et pour moi on perd la connexion au coeur à cet endroit là parce que et je me bats pour ça on n'est pas encore arrivé je me bats au sens je me défends je défends ça et là quand je le partage c'est une manière de ça de défendre ce point de vue là qui est un positionnement d'engagement politique au sens cité c'est ça cette transmission populaire c'est comment on revient au coeur comment comment quand il y a des enterrements des décès des départs qui sont très rapides avec des enterrements qui ont besoin d'être courts la famille c'est court et voilà il y en a d'autres qui ont besoin d'être long une famille qui perd un enfant je suis désolée c'est hyper court c'est hyper court 48 heures 45 minutes à l'église une demi-heure au cimetière et bien là ça dure plus longtemps il y a besoin de plus longtemps et c'est normal de manière organique c'est normal de la même manière qu'il y en a d'autres qui vont être plus rapides que les 45 minutes et que la demi-heure et tout va s'enchaîner parce que chaque famille a son organisation et que c'est pas la même chose de perdre un enfant que de perdre quelqu'un qui est âgé c'était dans l'ordre des choses entre guillemets dans l'ordre je dirais du développement du vivant après on sait bien qu'à un autre endroit si la vie nous embarque à tel moment c'était ce qui devait se passer quelque chose qui nous échappe des fois c'est incompréhensible mais voilà moi je suis convaincue tout ce qui arrive doit arriver d'une certaine manière mais comment on revient à cet espace du coeur d'écouter que toutes les familles n'ont pas les mêmes besoins les personnes qui partent n'ont pas tous les mêmes besoins il y en a qui ont besoin de temps il y en a qui ont besoin d'un déclic et ils lâchent prise ils partent tout de suite il y en a qui ont besoin de voir des gens de leurs proches il y en a qui ont besoin de partir seuls avec une tierce personne extérieure parce qu'ils sentent que ça va faire tout souffrir la famille et qu'ils préfèrent que la famille ne soit pas là au moment du départ et ça le seul moyen de sentir ça de le sentir de le ressentir de l'éprouver d'en parler c'est d'être dans l'espace du coeur si vous ne communiquez pas si vous ne vous laissez pas traverser par les émotions de ce que ça vous fait vivre quand vous rencontrez la famille du coup vous oubliez l'essentiel en fait du coup vous restez vous restez insensible il y a un endroit où on est insensible et on vit dans une société de gens qui la plupart du temps moi je dis des morts vivants je vis à côté de morts vivants et c'est terrible c'est terrible moi ça tous les jours suivant comment je suis mais j'ai une part à l'intérieur de moi qui est très très touchée et triste de ça de voir à quel point parce qu'on nous a déconnecté de nos perceptions corporelles et de notre ressenti les gens n'arrivent plus à ressentir et ils deviennent inhumains quelque part ils en oublient la notion du coeur de la communauté de comment on embrasse les autres et quand je dis embrasser encore une fois c'est pas forcément prendre dans ses bras mais c'est embrasser au sens je contiens je soutiens parce que je sens que là que là l'autre et l'autre ça peut être mon voisin ça peut être mes enfants ça peut être mon compagnon ça peut être l'instit de ma fille ça peut être tous les gens avec qui vous êtes en relation ça peut être la caissière du supermarché de sentir à chaque instant dans quel état et là je vous invite vraiment à participer aux ateliers du vendredi se relier au vivant pour vous reconnecter à vos perceptions corporelles c'est comment quand je suis même à faire mes courses avec la caissière comment je sens où je suis et où elle est peut-être moi en fait là je finis ma journée de boulot je suis crevée je vais faire les courses et je suis hyper speed peut-être elle elle vient d'embaucher ou peut-être elle est aussi fatiguée et comment je peux dire bonjour ou sans lui dire mais être dans cette reliance en fait horizontale on est au même endroit peut-être elle vient d'embaucher elle est hyper enjouée et bonjour et puis vous vous êtes sur les rotules vous venez d'accompagner un décès ou une naissance et puis vous n'avez pas dormi depuis des heures ou très peu une heure ou deux et bien c'est comment dans l'espace si vous êtes dans l'espace du coeur vous pouvez accueillir ça vous pouvez accueillir le grand le grand bonjour hyper joyeux pendant que vous vous êtes tout le temps en train de revenir sur vous et vous dites vivement que je suis au lit qu'on me fiche la paix et que je dorme et bien c'est comment ça se rencontre et ça ça se rencontre dans l'espace du coeur et l'espace du coeur ça peut être dire oui je suis désolée ah c'est chouette de vous voir comme ça moi je suis complètement dans un autre espace je me sens très fatiguée des fois c'est de rien dire ou juste dire merci un regard des fois suffit mais c'est de considérer là où il est l'autre et si on considère pas moi je dis on devient inhumain on devient des morts du genre on devient des êtres égocentrés et si on regarde bien autour de nous j'ose espérer mais franchement je suis pas sûre j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup d'êtres humains de par la perversion de la société de par là où on en est rendu qui ont perdu l'espace du coeur qui ont perdu l'espace de communion qui vont mettre leur priorité d'abord pour eux alors je dis pas l'espace du coeur c'est aussi prendre soin de soi c'est d'abord prendre soin de soi pour prendre des autres mais si si c'est prendre soin de soi juste par égoïsme mais pas pour prendre soin des autres et que ça c'est un comment dire il y a des périodes où on a besoin de ça et c'est complètement normal humain mais si c'est un comportement qui transpire tellement que ça devient votre personnalité posez-vous des questions vous avez perdu un gros morceau de vous-même en fait parce que dans si vous regardez un peu l'espace du coeur dans tous les textes les grands textes de plus de 1000 pages religieux on parle de cet espace du coeur Dieu aurait mis Dieu aurait mis l'essence de l'homme dans son coeur et alors évidemment on peut l'interpréter de plein de manières mais quand même en embryologie notre tête elle se forme depuis notre coeur notre cortex notre cerveau se forme depuis le coeur qui fait un mouvement de spirale et qui après grandit comme une fleur au printemps ça grandit avec le tronc le tronc cérébral et paf le cortex vient se poser dessus et puis après s'il y a l'espace qui se fait ça grandit encore mais c'est depuis le coeur le vivant se construit depuis le coeur et comment on peut là où on en est aujourd'hui perdre cet espace là enfin moi ça me ça me bouleverse vraiment ça me bouleverse je me dis waouh les gens sont tellement rendus loin de leur pompe quoi des fois pour oublier de considérer l'autre oublier voilà moi j'ai été touchée aujourd'hui donc ça a réouvert j'ai été à la librairie récupérer des livres la petite librairie de là où j'habite où j'avais commandé des livres avant le confinement mais du coup ça s'était fermé puis c'était trop compliqué pour eux de rester ouvert pour les livraisons et les commandes ben j'étais super enjouée et puis hier j'ai commandé d'autres livres que j'avais envie de lire mais que j'ai pas pu commander mais j'avais une liste j'ai pas foncé sur Amazon parce que je voulais être tout de suite maintenant non j'ai nourri cet espace du coeur de là où je vis je me mets à un endroit à la place de l'autre comment je peux embrasser soutenir la libraire à côté de chez moi qui travaille avec passion qui aime ce qu'elle fait qui est complètement dans son périnée qui est dans le coeur si t'as envie de quelques conseils des livres elle le fait si tu as envie de rentrer t'asseoir sur un petit banc au fond lire elle sent que t'as besoin elle te laisse dans le silence elle te laisse lire même si tu n'achètes pas de livre c'est quelqu'un qui est complètement là et du coup pour moi ça aurait été complètement inhumain quoi de faire autre chose que ça et aujourd'hui elle me dit merci pour la grosse commande que vous avez passé c'est hyper précieux ça nous permet de redémarrer j'ai dû leur commander au moins une quinzaine de livre et pour moi ça fait sens en fait et ça me fait plaisir de sentir et pourtant je fais partie des gens qui ne gagnent pas énormément d'argent et je me dis mais où est-ce que les autres habitent ceux qui ont les moyens financiers par exemple moi j'ai vu en voyageant il y a plein de cultures qui ont l'espace du coeur et ils n'ont rien et nous on a tout mais alors l'espace du coeur des fois il est c'est quand même quelque chose quoi c'est quelque chose et c'est comme si on est tellement avec des œillères où on ferme où on pense qu'à soi et on est dans juste cet axe vertical alors au mieux on sent son périnée bouger et on se sent puissant et du coup on se sent puissant mais c'est que dans ce axe donc on utilise cette puissance pour prendre le dessus sur l'autre et prendre une assise et une forme de pouvoir et on oublie de passer par le coeur mais quand ça passe par le coeur il y a le plan horizontal qui arrive Jésus il a les bras en croix au delà de croyant ou pas croyant c'est juste un symbole là que je transmets parce qu'il est connu parce qu'on est dans chez nous parce qu'on a une culture judéo-chrétienne très forte il est assez connu mondialement aussi ce monsieur bon bah du coup il y a quand même c'est aussi ça en fait en croix au delà de la mort c'est toujours la croix à la mort mais la croix c'est aussi la vie on est entre le ciel et la terre mais il y a le coeur il y a le coeur qui permet cette reliance aux autres on est des êtres de communion les êtres humains on est là pour se tenir la main et se soutenir et alors oui la facilité évidemment si j'avais commandé des livres Amazon je les aurais eu tout de suite et puis du coup comme ça là je serais en train de faire autre chose peut-être mais est-ce que dans l'espace de mon coeur j'aurais été bien bah non si je l'écoute non j'aurais été bien dans ma base moi j'ai fait ce qui est bien pour moi puis moi je et moi je et c'est comment le moi je et bien quand je le mets en lien avec le coeur ça ouvre des espaces ça ouvre un tempo dans la relation qui est propre à chacun et quand je suis dans cet espace dans ce tempo et bien j'accepte que le départ de quelqu'un va être rapide que celui d'un autre va être plus lent va demander plus de temps et que ça veut pas dire que je porte je porte si je peux plus à chaque fois j'écoute ma base puis je reviens dans mon coeur c'est un aller-retour et comment je peux verbaliser à la personne dire je me souviens avoir accompagné une amie sa belle-maman qui était très vieille était en train de partir et ils m'ont appelé en me disant on sent qu'elle va partir là elle est dans deux jours max et bon moi je disais rien mais je souriais je sentais que c'était plus que ça bon c'était pas beaucoup plus ça a dû mettre 15 jours 3 semaines mais pour eux c'était infini elle était à la maison il fallait la laver la mettre au toilette tout le monde commençait vraiment à fatiguer en termes d'énergie quoi et du coup elle me dit ouais quand même tu vois elle a besoin je dis mais pourquoi tu lui dis pas ça veut pas dire que c'est de sa faute mais juste de lui dire je sens que ça commence à être dur parce que je sens que t'es sur le fil que tu vas partir mais ça dure et moi je sens que je fatigue j'ai peur de pas avoir les ressources nécessaires pour t'accompagner jusqu'au bout c'est ça être dans le coeur c'est de dire ce que vous êtes en train de vivre à l'autre et que c'est une danse en fait qui se fait c'est un aller-retour et là c'est un peu le deuxième point que j'avais mis sur la fiche c'est cet aller-retour cette danse entre le le coeur il y a le sang qui passe par le coeur la pulse de vie il y a le sang artériel qui va du coeur aux extrémités et puis il y a le sang veineux qui repart des extrémités au coeur donc il y a vraiment un aller-retour entre je donne et je reçois constamment je donne de l'oxygène à mes cellules et je reçois du dioxyde de carbone que je rends à l'air que je ne veux plus je donne de l'énergie dans une relation et j'en reçois et puis quand c'est trop je viens de déposer à la terre à l'air à l'environnement autour et c'est trouver cette danse là alors c'est je vais vous proposer une exploration en mouvement avec ça de sentir votre pulse sentir comment même à travers c'est un bon exercice comment même à travers nos écrans là Evelyne on peut essayer de voir si on arrive à se connecter avec nos coeurs avec ce rythme là c'est moins évident parce qu'il y a un écran mais de sentir là où l'autre est juste en étant chacun déjà et dans l'exploration on va faire ça chacun avec son espace de son propre coeur de sentir puis de sentir quand je m'ouvre qu'est-ce qui se passe et peut-être même je peux sentir l'autre où il est qu'est-ce qui fait que les mères souvent quand on appelle nos enfants juste à la voix on sent comment ils vont ou comment ça va ou comment ça va pas et c'est bien ça c'est bien qu'il y a quelque chose au niveau du coeur de l'émotion qui est touchée ça vient résonner quelque part en nous et après ça monte au cerveau parce que ça vient résonner il y a un impact quand on me dit mais comment tu fais pour sentir qu'il y a ça chez moi ou qu'il y a eu un trauma ou que j'ai des flashs je ne suis pas voyante c'est juste je suis hyper hyper sensible et ma porte d'entrée elle est très 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 kinesthésique puis des fois j'ai des collisions c'est juste parce que je suis tellement connectée avec la personne je suis tellement sensible que l'état de la personne c'est comme si ça devenait le mien mais j'ai bien conscience que ce n'est pas le mien c'est pour ça que c'est bien d'avoir sa base et savoir où on habite parce que sinon on s'effondre sinon à la fin d'une journée de consultation j'ai les problèmes de tout le monde avec moi je ne tiens pas ce n'est pas possible donc c'est comment j'ai ma base mais comment je me laisse par l'espace du coeur comment je me laisse toucher par ce qui se passe toucher par le départ de quelqu'un toucher par un être qui va partir toucher parce que ça fait aux membres de la famille et quand je me sens touchée et bien du coup je sens là où l'autre est et du coup ça peut s'assimiler à des choses que j'ai pu vivre avant et ça ça peut s'assimiler à des choses que j'ai pu vivre parce que j'ai une perception fine j'ai une perception corporelle dans mon corps et que je suis vivante donc ces trois ateliers qu'il y a lundi mardi vendredi il y a un lien à chaque fois entre ces trois ateliers enfin peut-être Evelyne tu le sens pour suivre trois fois oui complètement il y a un lien le vendredi c'est comment vous vous nourrissez vous-même pour mieux vous sentir vous-même de quoi vous êtes constitué de quoi vous êtes habité comment vous êtes vivant vibrant et plus vous êtes vibrant vivant plus vous vous sentez vous plus vous sentez la vie l'environnement ce que ça vous fait quand vous rentrez fatigué vous sentez que ça correspond à quelque chose et alors plus vous êtes après dans cet espace du coeur d'accueil du cocon de la femme qui va accoucher ou de quelqu'un qui part ou de la famille ou quand je dis accompagner c'est en tant que professionnel ou personnel on peut accompagner son mari ses enfants qui vont partir et bien quand vous allez être là vous allez sentir l'autre où il est et ce qui va pouvoir vous faire mettre des mots dessus c'est parce que vous-même vous avez déjà ressenti ça l'intérieur de vous donc ça va s'associer à un souvenir à une sensation de ah oui tiens moi à ce moment-là dans cet état-là je t'ai un peu déprimé et du coup de dire est-ce que tu te sens un peu déprimé en ce moment-là peut-être la personne a la tendance à l'heure oui c'est exactement ça et vous n'êtes pas un demain c'est juste qu'en étant dans l'espace du coeur vous avez senti comment où était la personne et comment elle se sentait et ça correspond à un vécu on est tous humains on a tous on vit tous c'est universel les émotions qu'on vit la colère la tristesse la joie l'agacement enfin là c'est plus que des émotions mais tout ce qu'on vit la fatigue la faim la soif l'insécurité la peur l'extase c'est des trucs humains on les vit tous donc si on retourne dans cet espace de coeur on sent où l'autre il est puis ça vient résonner dans notre corps d'une manière particulière moi quelqu'un des fois il me parle en consultation donc je suis en relation dans l'espace du coeur avec la personne puis je vais sentir qu'il y a quelque chose où ça vient se crisper à l'intérieur de moi je dis n'importe quoi peut-être ça se crispe au niveau du diaphragme puis je sens mes poumons qui se resserrent et pourtant la personne elle me dit que ça va et ta 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 mais moi dans mon corps je sens ça donc c'est comment avec cet espace du coeur dans la communication j'ose dire à la personne écoute moi quand tu me parles c'est drôle mais je sens mon diaphragme qui est un peu bloqué mes poumons qui se serrent tous les poumons je sens que quand je suis triste ils s'expandent donc est-ce que t'as pas une tristesse un peu est-ce que au fond t'es vraiment joyeux moi je sens qu'il y a une tristesse je me trompe et en général vous vous trompez pas et la personne va dire bah non ça va non c'est vrai qu'en ce moment pas vraiment finalement elle va dérouler et du coup c'est être attentif pas seulement en mots que la personne vous dit mais à ce qu'elle dégage que vous percevez d'elle ce que vous sentez d'elle et c'est très important au moment de l'accompagnement du départ de quelqu'un est-ce qu'on est dans ce sujet là comme d'une décence d'ailleurs mais là on est dans ce sujet là c'est que plus vous êtes dans l'espace du coeur plus vous allez pouvoir sentir les freins qui font que quelqu'un ne part pas est-ce que vous sentez de la tristesse chez cette personne est-ce que vous sentez des peurs est-ce que c'est carrément des angoisses est-ce que c'est des besoins particuliers qui n'ont pas été répondus même peut-être toute sa vie et qu'elle arrivera pas à partir sans qu'on n'y aura pas répondu et parfois c'est des gens qui n'ont jamais été considérés pleinement par exemple à qui on n'a jamais dit je t'aime et pris dans les bras et bien ils ont juste besoin de le vivre une fois pour sentir qu'ils sont humains et que c'est possible pour partir chaque personne est différente mais ce qui est sûr c'est que quand on dit et souvent c'est les retours que d'autres ont fait dans d'autres ateliers on est un on est ensemble et on est un oui à la fois chacun est très particulier avec sa propre histoire et à la fois on est pareil on est à la fois différent et à la fois pareil on est constitué de la même des mêmes tissus quoi au-delà d'avoir j'ai pas de bras il y en a qui a des bras il y en a qui a au fauteuil il n'a plus de jambes il y en a qui a paralysé enfin tous les cas mais en termes organiques on est constitué du même tissu de la même manière que les arbres il y a plein de différents arbres mais ils sont constitués du même tissu du bois ils appartiennent à la même famille de manière organique et bien à nous c'est pareil et ce qui fait notre notre unicité de de communauté humaine sur Terre c'est cet espace du cœur c'est qu'on a cette capacité de se relier et on l'a tellement oublié on est tellement dans ce truc vertical et on fait une chose après l'autre et puis voilà alors soit en effet ce que je disais dans les ateliers périnéterus c'est du coup on perd de la vitalité et parce qu'on tire trop sur la ficelle soit on retrouve ce support mais du coup on l'utilise dans comme je disais tout à l'heure dans quelque chose qui est vertical et donc je prends le pouvoir sûr et on oublie là et quand on oublie là et bien ça veut pas dire qu'on perd là on est avec les deux on sait se positionner soit avec ce qui est bon sur soi pour soi mais on sait aussi accueillir là où l'autre est et il a peut-être pas les mêmes besoins que moi en même temps et comment je peux y répondre ou pas savoir être honnête dire à quelqu'un voilà il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire moi ce que je disais mes limites en termes de membranes en fait du fait je pense aussi de mon hypersensibilité mes membranes sont très loin je peux accueillir beaucoup de gens dans mes bras j'ai pas de j'ai beaucoup de difficultés à juger quelqu'un pour ses actes ça m'est arrivé en Afrique de visiter des prisons et de prendre des gens dans mes bras qui avaient tué ou on m'avait prévenu fais attention moi le fais attention c'est quand on dit fais attention je sens que c'est quelqu'un qui me parlait avec son mental donc j'ai entendu ça me disait que lui en sachant l'histoire de la personne il en avait peur avec sa tête moi je me suis dit ok il me dit ça moi je vais écouter comment je sens et je sentais que la personne elle avait besoin de ça cette femme avait juste besoin d'être accueillie accueillie dans son humanité au delà de tout ce qu'elle a fait et et c'est ça c'est vraiment ça c'est comment on peut accueillir et puis de poser vos limites de rester en départ du coeur de rester dans l'espace du coeur c'est de communiquer et donner vos limites c'est que si quelqu'un vous demande parce qu'il a confiance qu'il se sent bien avec vous et vous demande est-ce que tu pourrais quand je serai décédée me laver, m'habiller et pour vous c'est trop sachez lui dire en fait dites-lui ne dites pas oui, oui, oui et puis vous savez que vous n'allez pas le faire et ça sera quelqu'un d'autre en lui disant de toute façon il est mort donc mais quelle blessure vous créez quelle blessure quelqu'un qui est mort il a la conscience qui voit tout déjà de une quelle blessure enfin de une ou peut-être de deux ou de trois parce que lui il est au-delà de tout ça mais quelle blessure vous vous faisiez à vous-même de ne pas vous être écouté et de ne pas avoir offert dans l'espace du coeur vos limites de dire j'aimerais tellement j'aurais tellement aimé pouvoir le faire pour toi ça me touche que tu dises ça parce que ça veut dire que tu as confiance en moi mais je suis désolée je ne me sens pas capable je sens que ça va être trop pour moi est-ce que tu penses qu'on pourrait demander de l'aide à quelqu'un d'autre est-ce que tu penses à quelqu'un ? je peux demander moi autour de moi et c'est ça être dans l'espace du coeur c'est pas se forcer à tout faire on est tous différents moi mes limites sont très loin on a tous ces membranes et elles sont différentes pour chacun et c'est écouter ça rester dans l'espace du coeur c'est pas devenir se forcer à être des mères Thérésa j'ai envie de dire l'énergie du coeur c'est pas quelque chose qui se force c'est quelque chose qui est là naturellement donc si c'est pas là naturellement alors si c'est que là posez-vous des questions et puis quand c'est là s'il y a des choses qui viennent pas naturellement c'est que ça vient c'est que cet espace là rentre en relation avec celui là avec votre axe et que là c'est trop vous allez perdre votre axe quand on nous demande de faire quelque chose qui est trop pour nous et qu'on n'ose pas dire c'est qu'on n'ose pas réaffirmer son axe parce qu'on a peur de plus être aimé de plus être là alors qu'en fait quand on reste dans l'espace du coeur tout en ne perdant pas son axe on est honnête avec soi-même et si on est honnête avec soi-même on est honnête avec l'autre et du coup ça ça permet d'avoir des relations de confiance beaucoup plus que quelqu'un qui vous fait croire qui va pouvoir vous aider parce qu'en plus plus vous devenez conscient et à l'écoute de vous-même plus vous allez sentir qu'il y a un truc qui cloche que la personne elle vous dit pas tout qu'elle vous dit oui oui je te laverai je m'occuperai de toi et pas de problème mais vous dans votre corps vous sentez que ça fait pas comme ça vous sentez pas que la personne même si elle peut donner l'image qu'elle est en joie et qu'elle va vous soutenir et machin bah peut-être à l'intérieur de vous vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient plutôt faire comme ça et du coup c'est être congruent avec comment on se sent et ce qu'on dit aussi et ce qu'on fait du coup c'est vraiment cet alignement avec le corps comment on sent dans le corps dans le coeur et puis qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit et ça sert à rien de dire l'inverse de ce que vous sentez à part vous mentir à vous-même et mentir à l'autre et du coup couper cette relation du coeur dans la relation bah vous y gagnez rien ou vous y perdez juste du coup du coup voilà et je sais là du coup je pense aussi au personnel soignant qui ont un rythme un rythme dans le travail à tenir et que c'est pas évident de trouver cet espace du coeur comme je vous disais moi quand j'accompagne quelqu'un je peux pouvoir m'accompagner deux en même temps et j'ai bien conscience que dans les milieux hospitaliers c'est plein de personnes par jour qui ont très peu de temps pour chaque personne parce qu'on est dans cette régulation de et je vois avec les confinèbres aussi je le vois tellement à plein d'endroits que si en une heure il faut voir 10 patients et bah du coup on divise les 60 minutes par 10 ça veut dire 6 minutes par patient et tu vois il y a le côté égalitaire et pour moi je me méfie toujours du côté égalitaire quand il va pas de pair avec l'éthique et pour moi l'éthique ça veut dire c'est plus cet espace du coeur égalitaire c'est plutôt celui-là le côté droit égo tout le monde pareil éthique c'est prendre en considération tout et donc c'est à dire que même si je sais que c'est pas facile je sais que c'est possible que moi pour avoir été quand j'étais en psycho dans des stages en hôpitaux psy d'avoir vu c'est possible si vous prenez une carte plus grande c'est à dire que vous savez que dans l'heure qui vient vous avez les fameux 10 patients avec les numéros de chambre à faire je n'apporte pas en termes de chiffres pour vous donner un exemple soyez indulgents avec ça j'ai oublié comment c'était quand je dis psycho ça fait plus de ça fait 15 ans quoi presque du coup admettons que c'est ça 10 patients 1 heure prenez des lunettes plus larges arrêtez de scinder encore plus dites-vous juste ok les chambres elles sont où ça correspond à ce couloir-là ou la moitié de celui-là et les tâches du dessus à faire dans l'heure très bien et faites confiance de manière organique à ce qui se joue que peut-être il y a des personnes où vous allez rentrer dans leur chambre elles dort donc arrêtez de les réveiller parce que c'est 6 minutes par personne et puis alors comment ça va aujourd'hui non 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 elles dort peut-être celle d'après elle est hyper réveillée elle a envie de vous taper la causette et qu'en fait vous allez rester 10 minutes avec et puis peut-être que la troisième personne elle est fatiguée elle a juste besoin que vous lui donnez ses médicaments ça va prendre 2-3 minutes et du coup de rentrer dans comment on remet de l'organique en fait une organisation organique qui amène l'espace du cœur et horizontal pendant que le cadre est vertical et là du coup on y gagne en humanité et en équité et du coup on est égaux sur le temps c'est que le lendemain peut-être que celui avec qui vous avez parlé 10 minutes le lendemain il dormira à son temps et qu'en fait ça tourne tout ça et de vouloir tellement être égaux avec chacun et bien encore une fois là on devient rigide et si on est rigide on perd la flexibilité du cœur qui fait qu'on s'adapte et qu'on ajuste parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins en même temps ça serait comme une mère qui allaite et du coup elle a des jumeaux et du coup c'est 5 minutes un sein à un puis 5 minutes l'autre et puis il faut qu'il mange la même quantité et puis ou si c'est avec des biberons pareil tant de biberons pour chacun et ça mange moins observez il y a peut-être un bébé qui mange moins que l'autre mais est-ce qu'adulte on mange tous pareil est-ce qu'on a tous les mêmes besoins il y a des gens plus gros plus fins plus on n'a pas tous les mêmes ossatures les mêmes besoins suivant où on vit le climat il y en a qui ont besoin de manger gras d'autres pas pour ramener cet espace horizontal organique laisser de la fluidité là-dedans si ça devient rigide c'est ça qui fait que les milieux hospitaliers deviennent froids en fait peuvent devenir froids et moi ce qui me réjouit en ce moment quand j'ai des amis médecins ou chirurgiens ou dans les hôpitaux en contact c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de chaleur parce qu'on a tellement fait monter le cadre qui était déjà bien costaud avec pas assez de matériel suffisant et puis on en demande toujours plus il n'y a pas assez de personnel donc on était déjà bien dans on va jusque là puis jusqu'à la moelle on tire quoi on tire sur la ficelle bien tendue la ficelle bah là elle a tellement été avec le covid mais tendue mais tendue jusqu'à un élastique qui pète comme ça que du coup bah pour contrebalancer tout le monde a retrouvé l'espace du coeur moi je suis en joie de voir j'ai reçu ça c'est une amie qui m'envoie une vidéo dans un hôpital à Marseille dans les couloirs des hôpitaux ils se promenaient tous une pause tous les matins ils se retrouvaient ils étaient tous en train de méditer de chanter des mantras dans le couloir en enlevant leur masque en soufflant adossés contre le mur et ils étaient tous en train de communier il y a des ça j'avais lu un texte on me semble dans des ateliers où je l'ai fait suivre il y a il y a un jeune un tout jeune diplômé en fait un chirurgien qui lui a appris à faire des choses alors normalement avec ce truc là ce fil bien tendu c'était pas sa place mais là on est tellement été jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout avec toujours pas assez de moyens pas assez de moyens pas assez de moyens et c'est pas nouveau je veux dire le Covid il a juste mis le doigt sur ce qui était là on sait bien qu'en France l'argent on le met pas dans l'éducation et la santé en premier les plus gros budgets ils sont pas là on le sait bien tout le monde sait très bien où vont les budgets et du coup là ça a tellement été loin qu'on est revenu à l'espace du coeur donc je sais que c'est possible et moi j'espère juste que cet espace là il va rester après en fait et que même si on est et ça peut être dans tous les endroits un peu difficiles comme ça dans les prisons c'est hyper cadré il y a voilà comment on peut revenir avec cet espace du coeur dans cette organisation jusqu'au trognon là où on resserre on resserre et il n'y a qu'en trouvant cet espace là qu'on ramène de l'humain sinon vraiment on est des robots et des robots et c'est froid et on peut on peut avoir un climat très froid chez soi c'est ce que je disais aussi hier avec le module sur l'autérus que c'est pas tant l'environnement où quelqu'un part ou quelqu'un est là c'est que quelqu'un part c'est pas tant ça qui compte que est-ce qu'il y a la chaleur est-ce qu'il y a l'amour dans cet environnement est-ce qu'il y a le coeur qui est là parce qu'on peut se retrouver dans des situations moi j'ai voyagé voilà les hôpitaux en Afrique ils récupèrent notre matériel qui est rouillé j'exagère mais à peine du coup j'en ai vu des pas mal des naissances et du coup c'est comment comment pourtant là-bas où le matos c'était catastrophe et pourtant c'était chaleureux il y avait des équipes chaleureuses qui rigolaient des fois à dire non laisse tomber on va pas t'opérer regarde le matériel qu'on a vas-y va voir le guérisseur les plantes on va essayer de faire autrement et on va reviens nous voir on va essayer d'avoir du matos et du coup il y a le coeur il y a le show il y a la communication on reste dans cette communion cette communauté où on est vivant ensemble et du coup en France de fait que c'est pyramidal il y a toujours quelqu'un qui sait mieux on demande au médecin qu'il sache mieux que l'infirmier que l'infirmier sache mieux que le patient que le patient s'il est adulte qu'il sache mieux que ses enfants que l'enfant sache mieux que le chien que le chien sache mieux que la souris et que la souris sache mieux que le gruyère et puis voilà mais finalement la gruyère qui sait qui le fait enfin là je vous parle en même temps que ça me vient mais il y a vraiment ça en fait c'est comment on est tout le temps comme ça il y a tout le temps quelqu'un au dessus on attend l'ordre de quelqu'un pour et c'est comment on revient là dans l'espace du coeur de qu'est-ce qui fait vraiment sens là-dedans de ne pas perdre ça moi je pense que la la perdition de l'humain si on peut parler de perdition enfin si pour moi clairement c'en est une c'est celle-là c'est celle-là c'est pas c'est pas lié à des pandémies c'est pas lié il y en a qui ont d'argent il y en a qui n'ont pas c'est juste lié à une société qui est tellement avec toutes les religions qui ont mis ces taxes verticales mais qui qui ont mal interprété parce que l'essence de ces personnes qui ont existé c'est des traditions orales je pense que tous seraient bien tristes de voir ce qu'on a fait de ces textes de ces interprétations et à quel point on a oublié le cœur comment c'est possible que des gens qui étaient dans le cœur Jésus Mahomet Bouddha aujourd'hui il y a Hama il y a plein de maîtres ces gens qui sont dans ça et ça on la croit comment il peut imaginer un seul instant qu'ils aient pu écrire tu enfanteras dans la douleur tu iras en enfer si tu n'as pas écouté le père de ton vivant comment on peut imaginer ça comment on peut imaginer ça un seul instant et moi je suis toujours sidérée de voir combien de personnes et du coup là je me fais la réflexion à moi-même des ateliers philo des samedis c'est hyper important de réfléchir sur des grandes questions comme ça pour ouvrir des évidences comment ça se fait que c'est évident que tout le monde croit ça d'où ça vient d'où ça vient depuis la nuit des temps il existerait l'enfer pourtant quand quelqu'un et que les gens qui partent il y en a tellement qui ont peur de ça et de retrouver cet espace du coeur parce qu'ils ont peur de finir en enfer parce qu'ils refont tous quand on va mourir on fait un peu défiler sa vie des fois on le fait en un éclair si on meurt sur un accident brutal la vie elle va défiler en un laps de seconde donc voilà mais tous on fait ce mouvement où ça défile et puis des fois ça défile on sent qu'on est sur la bande descendante donc on se re-questionne sur sa vie et puis ça défile ça prend du temps on a plus le temps d'ouvrir le livre en fait je dirais et il y en a plein qui ont peur de ça qui réalisent de ce que j'ai fait machin tout ça et je demanderai pardon Seigneur tu crois que je vais aller en enfer quand même j'ai pas été cool à ce moment là et moi je me dis mais d'où tu sors ça en fait d'où ça vient et je ré-ouvre cet espace je questionne d'où ça vient cette croyance là est-ce que tu crois que Jésus parce que souvent en France beaucoup de gens j'ai pas encore eu l'occasion d'accompagner des personnes parce que j'accompagne tout mon croyant pas de croyant j'ai pas de pas de jugement du tout avec ça et donc du coup j'ai pas eu l'occasion d'accompagner j'ai accompagné des personnes laïques et des personnes chrétiennes catholiques plutôt et plusieurs fois il y a eu ça et je me suis dit mais tu crois que l'homme avant que Jésus arrive puisque on est en 2020 et cette date rien que cette date de 2020 elle vient parce qu'on a décidé que la naissance de Jésus on commençait à compter plus à partir de là donc c'est comme si à partir de Jésus on va vers la lumière vers le plus puis avant c'est des moins c'est l'ombre c'est la terre c'est l'homme de Cro-Bagnon homo sapiens je ne dis pas dans l'ordre mais c'est tout cela du coup je questionne est-ce que les gens de Cro-Bagnon tu crois qu'ils n'étaient pas dans l'espace du coeur autant que Jésus est-ce que tu crois qu'ils allaient en enfer parce qu'ils avaient tué plein d'animaux ils s'étaient entretués entre eux et c'est en pense et je vous pose la question qu'est-ce que vous en pensez et posez-vous la question des évidences des évidences parce que toutes ces évidences-là c'est important de les questionner de les remettre en question pour ne pas tomber dans le dogmatisme ne pas tomber dans des extrêmes pour revenir à l'essentiel des choses parce que toutes ces phrases toutes faites qui ne sont que des interprétations des textes voilà à aucun moment on a la certitude que Jésus aurait dit tu m'enfanteras dans la douleur à aucun moment que Yahvé aurait dit ça par contre on a la certitude que c'est écrit dans des textes ok très bien mais comment c'est possible que des textes quand tu lis un roman et qu'il te plaît pas et qu'il n'est pas d'accord tu vas le filer à quelqu'un à qui ça va peut-être lui plaire ou tu vas le mettre de côté comment ça se fait que parce que ce sont des textes religieux questionnez-vous qui a écrit ces textes c'est pas Dieu qui a écrit les textes c'est pas la puissance de vie c'est pas la vie c'est des hommes des êtres humains questionnez-vous qui dans les êtres humains ont écrit ces textes et en cherchant vous verrez que c'est plutôt des hommes des hommes avec un petit H masculin ok ok est-ce que tu crois que que Jésus qui apparemment de tout ce qu'on dit de lui de son histoire de ce qu'on a retrouvé de qu'était quelqu'un dans le vraiment le coeur la transmission est-ce que tu penses qu'il aurait dit que t'allais finir en enfer parce que t'avais tué quelqu'un est-ce que si Jésus avait été sur ton lit de mort est-ce que tu le vois te dire ça est-ce que ça fait sens pour toi parce que vraiment il faut se questionner parce que tous ces dogmes-là viennent vraiment sont aussi là pour nous empêcher d'être dans nos bassins dans cette énergie de vie et nous empêcher d'être dans l'énergie du coeur et de rester juste dans ce truc vertical de il y a une instance qui décide pour tout il y a une instance qui décide de qu'est-ce qu'on fait de nos corps tu vas aller travailler tu vas être assis derrière ton bureau tu n'auras pas le droit de bouger et être en mouvement quand tu travailles puis tu prendras ta voiture et ta 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 qu'est-ce qui régit pareil les instances qui régissent le niveau du coeur et l'émotion on ne parle pas des émotions à l'école il n'y a pas de cours sur les émotions il y a des instits qui s'intéressent comme on disait il y a des sages-femmes qui vont faire des formations c'est de leur plein gré et tant mieux enfin tant mieux c'est pas tant mieux que ça soit de leur plein gré mais tant mieux qu'il y en a qui le fassent mais au niveau du système on ne leur transmet pas ça donc l'écoute des émotions des petits de comprendre tout ce langage-là le langage du coeur non on le fait pas l'espace spirituel il est contrôlé par quoi ? ok les religions soit au niveau laïc on a oublié la foi et cette reliance et on reste tout et puis du coup le choix c'est que si on a envie qu'il y ait ce côté plus spirituel ou en tout cas de reliance aux vivants qui soit transmis en France il n'y a que les écoles privées qui sont catholiques et donc on va leur transmettre des textes religieux pour leur dire tu dois te comporter comme ça comme le père l'a décidé mais questionnez-vous d'où ça vient d'où ça vient comment ça se fait qu'on ne parle pas plus que Marie aurait été vierge et questionnez-vous posez-vous la question moi je ne connais aucune femme qui est enfantée en étant vierge donc déjà on est en train de dire que la sexualité elle est sale et on est en train de bloquer le bas donc du coup on bloque le coeur donc restez vivant restez vibrant restez avec vos coeurs osez remettre en question ce qu'on vous dit osez dire ce que vous pensez osez dire aux personnes que vous accompagnez là je sens que je peux t'accompagner parce que parfois tout à l'heure je disais parfois c'est de mettre ses limites on sent qu'on ne va pas pouvoir il faut le dire puis parfois c'est l'inverse peut-être vous sentez que la personne n'ose pas vous demander mais que vous vous pouvez le faire donc dites-le bah si tu veux moi je sens que c'est ok pour moi on n'en a pas parlé mais si tu as envie qu'on parle de ce qui va se passer quand tu seras mort après et ben si tu veux moi c'est ok pour moi de m'occuper de toi te laver si tu as envie on peut choisir tes vêtements avant voilà et que parce que vous sentez que la personne n'ose pas peut-être elle n'est pas à l'aise avec ça peut-être elle n'a jamais pensé à tout ça voilà et ça vous allez sentir parce que vous êtes dans votre espace du coeur mais si vous êtes dans celui-là et ben voilà vous allez faire comme la plupart des gens c'est-à-dire on laisse la personne mourir et puis on est triste dans la on partage pas notre tristesse avec le mort on baisse la tête puis on regarde par terre puis on met des lunettes et puis on s'habille en noir et puis on se regarde plus alors qu'on est tous en train de vivre de la tristesse en même temps donc regardez comment ça se passe on marche les uns vers les autres c'est très tac et comment en étant avec ça et ça je vous invite à aller voir l'atelier sur les quatre éléments voilà moi j'officie des cérémonies avec ça m'est arrivé plusieurs fois avec le père François un père où voilà il n'est pas dans les interprétations des textes on se rejoint on se comprend complètement et comment moi il me permet d'amener parce qu'il a conscience à quel point cet espace du coeur amène quelque chose dans les cérémonies et où il laisse cet espace là donc même si on rentre d'une certaine manière dans l'église on ne rentre pas arculons et puis on ne rentre pas en sautant et en se donnant trop la main et puis c'est voilà il y a deux rangs et ok et puis il y a deux côtés les deux bancs il y a ça mais comment on peut amener du rond ça peut être comment on va placer les fleurs ça peut être de proposer à un moment donné de se donner la main avec la famille et voilà et comment on ramène cet espace là humain du coeur dans toute situation vraiment 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 c'est c'est primordial et de garder l'essentiel de ce que les les religions peuvent transmettre posez-vous les bonnes questions et gardez l'essentiel de tout ça comment ça se fait que vous avez besoin qu'un ordre extérieur vous régisse même sur ce plan là spirituel comment ça se fait comment ça se fait que vous avez besoin qu'on vous dise qu'est-ce qui est bon de manger pour vous non et plus sur le corps physique comment ça se fait que vous ayez qu'on vous éduquait à entendre arrête de pleurer c'est rien posez-vous ces questions qui est mieux placé que vous-même pour sentir vous-même ce que vous ressentez ce dont vous avez besoin personne d'autre parce que si vous voulez mettre le mot Dieu mettez le mot Dieu ça me parle aussi Dieu vie puissance de vie spiritualité espace infini intergalactique espace quantique mettez-y tous les mots que vous voulez ces espaces-là ils ne sont pas à l'extérieur de vous vous les portez à l'intérieur de vous la vous la vie c'est pas il y a la vie et il y a vous vous êtes la vie la vie vous traverse vous êtes la vie il n'y a pas les émotions et vous vous êtes les êtres vibrants vous êtes l'émotion il n'y a pas votre corps physique qui a mal et puis vous non vous êtes ce corps qui a mal ou qui est bien qui est détendu vous n'êtes pas extérieur à vous-même et revenez à vous-même et plus vous revenez à vous-même plus vous pouvez ouvrir cet espace-là il n'y a qu'en ouvrant cet espace qu'on va petit à petit pouvoir récupérer l'essence de qui nous sommes les humains et si on récupère ça on fonctionne à l'horizontale et par strat en spirale on fonctionne à l'horizontale entre nous et on fonctionne aussi en horizontal du coup et en spirale avec les autres règnes vivants parce que là on fonctionne comme ça et comme ça ça fait des barreaux ça fait des cases et il en faut il faut cet axe-là mais il faut ça et comme comme les fibres musculaires à l'intérieur de nous on a tout le temps les deux directions même dans nos muscles ça va jusque dans nos muscles la croix les fibres longitudinales et il y a les transversales dans la cellule il y a la centriole c'est transversal qui donne l'angle droit et il y a la mitochondrie il y a d'autres filaments qui sont longitudinaux il y a tout le temps les deux partout et pour trouver l'équilibre c'est de récupérer ça récupérer l'espace du coeur et même si c'est des petits incertices même si c'est voilà encore une fois en milieu hospitalier même si trouver tous les petits incertices qui peuvent être pris parfois parfois c'est je sais pas je n'apporte quoi mais vous rentrez une fois aide-soignante ou infirmière et vous enchaînez et on vous en demande tout le temps je ne jette pas la pierre je sais très bien dans les conditions de travail dans lesquelles vous travaillez hop et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne peut-être une fois vous êtes rentré et qu'il y a un des patients que vous avez entendu qui parlait de bonbons de miel ou vous avez juste observé que la famille lui avait emmené des bonbons de miel et qu'il avait tout gonflé qu'il y avait presque même si vous êtes peu de temps avec lui peut-être la fois qu'il vient vous leur amenez un dessin de maille à l'abeille qu'un de vos enfants aura fait parce que vous en aurez parlé en rentrant chez vous peut-être vous leur amenez un pot de miel en lui disant bon j'ai vu que le miel ça ne vous plaisait pas vous lui posez le pot de miel et vous repartez même si je dirais son régime dit qu'il ne faut pas qu'il mange de sucre si vous savez qu'il est en fin de vie lâchez 2 secondes 4 celui-là donnez lui ses médicaments mais de toute façon vous avez vu que la famille a amené des bonbons de miel qui les a mangés de toute façon on sait qu'il va mourir donc autant qu'il prenne du plaisir ce serait comme interdire une femme enceinte de manger ou de boire alors que d'un coup dans le travail elle a je ne sais pas elle est une fringale je ne sais pas elle veut se manger une salade de la purée de sésame une pizza peu importe faites confiance elle ne va pas manger en grosse quantité elle pourra pas elle va sentir elle-même dans le travail du travail d'utérus des organes mais si elle a envie d'avoir ce goût dans la bouche qu'elle lui apporte du plaisir et du réconfort restez dans cet espace du coeur ne soyez pas rigide dans celui-là et planquez un bonbon de miel dans votre poche puis donnez-le en douce et ça va créer une relation de confiance et quand il partira peut-être quand il fermera les yeux une des images qu'il aura dans le déroulé de sa vie ça sera l'aide soignante l'infirmière celle qui avait les yeux qui pétillait puis qui filait les bonbons de miel dans la poche en douce est-ce que c'est pas ça l'essentiel plutôt que celle qui venait bien lui faire les piqûres à l'heure puis qui n'avait pas le temps qui était stressé parce qu'on lui en demande beaucoup donc osez prendre reprenez le pouvoir de cet espace du coeur de votre base de là où ça fait sens pour vous et vous saurez si ça fait sens si ça passe là si vous vous en demande trop et que vous sentez que vous venez froid ça veut dire que ça fait pas sens ça veut dire que ce qu'on vous demande ne correspond pas à quelque chose d'organique et relié à la vie donc trouvez le juste milieu je vous dis pas d'arrêter d'être soignante à l'infirmière parce que de toute façon il n'y a pas assez de moyens parce qu'on vous en demande toujours plus parce que non si vous avez la force d'y être et que si ça vous plaît faites continuez il y a besoin de gens comme vous si vous en avez marre arrêtez mais juste trouver les petits interstices où vous pouvez voilà un gardien de prison il peut tout bien patata et puis pareil en fait il peut voir qu'il y en a un qui est en train de s'expandre au niveau de sa conscience de prendre conscience qu'il a fait il peut peut-être lui glisser des bouquins parce qu'il voit que celui-là de toute façon il est fermé dans sa bulle et qu'il ne veut jamais sortir pour aller à la bibliothèque puis lui un bouquin dans les barreaux et c'est tous ces petits gestes-là en fait dans le cœur qui vont amener qui vont ramener cette communion qu'on est tous pareils au fond on est tous humains la première chose dont on a tous besoin c'est d'être considéré d'être aimé d'être respecté c'est la base en fait à partir de là la confiance elle est là et on peut développer d'autres choses on a tous besoin de ça ne perdez pas au-delà de tout ce qu'on vous demande au-delà du système dans lequel on vit comment vous trouvez ces interstices ces petits espaces même s'ils sont petits ces petites brèches là qui fait que vous ramenez de la vie dans tout ça et ça croyez-moi il y en a un qui commence dans un service et puis deux et puis trois puis vous en parlez entre vous même vous du coup ça vous donne du fun parce que je sais bien qu'une fois que vous avez fini de voir les patients vous avez tellement de travail administratif à copier sur vos écrans de ce qu'ils ont mangé à quelle heure vous les avez servis quelle quantité ils ont mangé aujourd'hui il faut tout rentrer sur l'ordi et envoyer donc je sais bien on vous demande tellement 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 comme les sages-femmes diplômés d'état où ça leur prend plus de sang de faire la carte vitale et tous les papiers que de prendre du temps avec vous on a inversé les choses parce qu'on resserre cet axe là les trognons le pouvoir devient exigeant on en demande toujours plus donc comment à un moment donné vous vous soutenez là-dedans et comment vous trouvez avec vos collègues cet espace du coeur aussi si vous êtes dans des services hospitaliers voilà d'accompagnement de fin de vie comment on les appelle ces services j'ai un trou tu sais Gériatrie non gériatrie c'est les personnes âgées mais pas forcément les personnes âgées mais ceux qui sont en fin de vie ils sont en palliatif et il y en a un autre en tout cas tous ces services où la mort on la sent la vie elle est sur un fil on sent qu'il y a les deux qui s'asse-faut créez l'espace du coeur avec vos collègues amenez une tisane un matin proposez-vous qu'il y en ait une qui vous dicte pour taper à l'ordinateur ce que l'autre il a mangé par exemple tiens ce matin il va finir un bonbon miel ah quand même t'as osé c'est pas bon pour ses médicaments parlez-lui de tout ça bah oui mais je me suis dit de toute façon il va bientôt partir ça lui fait tellement plaisir est-ce que c'est pas essentiel finalement la petite étincelle dans ses yeux qui pétille puis comme ça ça se répandre petit à petit et vous ramenez cet espace-là tout en restant dans vos baskets c'est-à-dire que oui vous avez bien noté sur l'ordi que vous avez bien fait la piqûre à telle heure le médicament à telle heure servir de repas à telle heure et que c'est bon vous êtes dans les clous quoi mais comment tout en étant dans les clous comment on ramène comme un tissage comme dans l'utérus comme je vous ai dit hier le métier à tisser il y a des chaînes et ces axes verticaux et puis comment entre les chaînes ça se tuile comment ça navigue et on a besoin des deux pour avoir un système solide et pour pas être mort vivant parce que non on se sclérose l'humanité est en train de se scléroser elle est essoufflée et de la même manière que la terre est essoufflée on est essoufflée on est à bout de souffle on demande trop on demande beaucoup trop et c'est comment on ralentit à l'intérieur même si on peut pas ralentir dans la forme c'est comment on prend des petits bouts de temps à l'intérieur et comme je m'autorise à aller aux toilettes je repense encore aux infirmières et aux soignantes des fois que j'ai en consultation alors récemment j'ai eu une aide soignante des fois elle passe la journée sans aller faire pipi parce qu'elle a envie au moment où elle a envie elle doit enchaîner donc après elle se retient elle oublie qu'elle a envie et elle lâche au moment où elle débauche et bah écoutez restez connecté à votre corps et du coup vous avez envie de faire pipi vous avez envie de faire pipi et puis du coup au lieu de faire une heure et bah ça prendrait un peu plus et que si vous êtes plusieurs à faire ça et bah ouais on va se rendre compte le système va se rendre compte qu'il y a besoin de plus de personnel et va commencer à bouger tout est en mouvement c'est pas que celui-là en fait qui décide de tout c'est si celui-là il bouge bah celui-là il faut qu'il bouge aussi qu'il s'ajuste et que c'est un dialogue et que si on attend tout le temps que celui-là il bouge je vais vous dire ça fait 5000 ans qu'il est là il est pas prêt de décamper celui-là le pouvoir il est bien en place quoi donc du coup c'est comment vous vous remettez de la vibration dans votre base dans votre axe parce que c'est bon d'avoir un axe et ce qu'il commence à questionner c'est quand on s'en sert pour prendre le pouvoir mais si vous retrouvez dans cet axe puis voilà tout en étant là et bah là vous amenez celui-là et si ça ça bouge bah du coup celui-là il bouge vous pouvez le voir dans votre corps si vous bougez tout le plan horizontal et votre coeur les bras et bah ça bouge celui-là il est pas figé et bah c'est pareil dans nos organisations de société c'est plus on va tuiler ça plus ça ça va falloir que ça se réajuste par contre plus on reste dans la peur que celui-là il nous laisse pas le choix et qu'on prend pas les petits exercices qu'on peut bah plus on se sclérose oui c'est sûr et c'est se poser qu'est-ce qu'on veut pour soi moi perso je vais être en bonne santé et rester dans cet espace du coeur sinon je vois pas l'intérêt d'être sur Terre moi j'en vois plus ma place elle est pas ici en tout cas si ça c'est plus là je vois pas l'intérêt c'est de choisir son camp en fait et puis après bah l'adapter évidemment que moi on pourrait dire ouais mais c'est facile pour toi t'es indépendant t'as choisi de pas être dans le système de pas avoir patron oui d'une certaine manière c'est facile pour ça mais du coup moi là tout est pas blanc ou noir c'est facile pour ça mais pour ça c'est moi qui dois me donner un propre axe c'est moi qui dois me tenir si je dis que l'atelier c'est 19h je démarre à 19h alors bah j'ai pas de patron qui va m'engueuler je suis pas pointée puis si l'atelier il dure une heure au lieu d'une heure dix ok j'ai conscience de tout ça c'est à moi de maîtriser le temps depuis combien de temps je pars là où je vous emmène là ce que j'ai encore envie de partager dans l'exploration du corps ça se voit pas trop long donc en fait c'est moi qui me donne mon axe et si vous vous reposez sur un axe qui est là bah c'est aussi positif vous vous reposez dessus vous avez pas à le trouver vous même mais c'est comment du coup vous ramenez ça pour qu'il soit vivant cet axe parce que sinon moi je vous donne pas long feu quoi je vous donne pas long feu qui arrive à être infirmière et à être soignante les nouveaux je parle c'était pas aussi difficile peut-être il y a quelques générations mais qui arrive à être aide-soignante et infirmière du moment où il est déplômé jusqu'à la retraite sans burn-out sans arrêt maladie sans demander autour de vous moi j'en connais pas je connais pas toutes les infirmières du monde tous les aides-soignants mais j'en connais de ceux que je connais et j'en connais une bonne dizaine ce qui est très peu à l'échelle de l'humanité j'en ai conscience une bonne dizaine qui sont pas tous au même endroit j'en ai qui sont en Afrique j'en ai qui sont en Suisse et j'en ai en France mais j'en connais aucun qui s'est pas mis en arrêt maladie ou burn-out et qu'on pouvait plus qu'à craquer j'en connais aucun et du coup pour ne pas craquer c'est ça restez vivant restez dans le coeur et sachez argumenter voilà sachez argumenter si on vous dit bah oui mais là on n'a pas cette personne et puis ça va passer vite bah dites-leur oui mais si moi je tire trop sur la ficelle je vais finir en burn-out en arrêt de travail et là vous serez bien dans la merde parce que du coup je serai en arrêt de travail donc est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne un peu plus de temps mais que je ne parte pas en arrêt de travail et je continue à aimer ce que je fais parce que j'ai envie de prendre soin de la même manière que vous voilà et plus vous êtes plusieurs à faire ça et plus on bouge il y a quelque chose qui bouge donc voilà ce que j'avais à vous partager par rapport à l'espace du coeur et puis et donc à cette petite danse qu'on va je vous propose d'explorer de cet aller-retour quoi entre l'artériel qui va du centre aux extrémités et du veineux qui revient des extrémités au centre et que cette pulse là en fait et on l'a un peu fait dans l'atelier les quatre directions quand on était à l'ouest avec les liquides Evelyne et t'étais là que de sentir que ça a à voir et on va amener cette qualité là ce soir je le rajoute parce que comme t'as déjà exploré un peu et je vais mettre un peu de musique pour vous accompagner avec ça parce que des musiques qui peuvent peut-être vous porter si elles vous portent pas faites comme si elles n'étaient pas là s'il y a des émotions qui viennent laisser des émotions et de vraiment sentir que c'est à la fois entre donner et recevoir et d'essayer de sentir et si du coup vous écoutez le replay de voir si vous le faites à plusieurs chez vous de voir est-ce qu'au-delà des mots vous arrivez à sentir l'autre chez vous votre compagnon vos enfants comment ils sont est-ce que vous pouvez sentir comment ils se sentent avant que ça soit eux qui vous le disent juste de en étant avec cet espace-là de je donne ce que je suis j'offre au monde ce que je suis comment je me sens je le rends visible dans le mouvement la danse je montre ce que je suis puis je reçois ce que l'autre me donne ce qu'il est ce qu'il montre et puis ça circule comme ça dans ce mouvement de 8 le même mouvement que le coeur fait quand il se forme en embryologie c'est ce 8 qui est dans un axe plus vertical quand il se forme et puis bah une fois qu'on est sorti du ventre c'est comment on le nourrit de manière horizontale celui du coeur il y a moi j'offre à l'autre ce que je suis voilà je sens là où l'autre est comme un aller-retour qui se fait là-dedans c'est ça quand je parle de petite danse entre l'artériel et le vénus est-ce que ça fait sens pour toi Evelyne ? oui mais oui oui tout ce que tu as dit oui c'était ça me fait ça me fait sens par contre toujours les mouvements et tout je sais pas faire ça tu vois je est-ce que t'as envie d'essayer mais ça peut être des tout petits mouvements puis je vais guider par la voix comme j'ai pu le faire avec la peau je veux bien mais pas longtemps ah non mais là c'est quelque chose que vous pouvez faire c'est quelque chose que je vais vous transmettre ça dure 5 minutes si vous puissiez le faire 5 minutes c'est déjà pas mal quelqu'un qui est pas habitué oui mais c'est le temps d'une chanson 5 minutes c'est le temps d'une musique et si 5 minutes chez vous que vous regardez c'est trop faites moins mais quand on fait moins souvent c'est le mental qui reprend le dessus qui dit oui mais je sais pas faire laissez-vous engagez-vous c'est quoi c'est un minute de votre vie à essayer de voir ce qui va se passer et peut-être c'est un mouvement tout petit peut-être vous restez sur votre chaise peut-être c'est envie de s'expandre peut-être écouter ce qui est là moi je vais juste vous guider avec ma voix que si vous trouvez ce chemin une fois en vous vous pouvez le retrouver à plein de moments dans les pauses que vous pouvez faire quand vous accompagnez quelqu'un il y a toujours des moments où on va manger où on s'absente de la chambre où on va aux toilettes comment vous trouvez ces espaces peut-être de lâcher de pleurer puis de revenir dire écoute quand même ces forces que tu viens de me dire que tu sens que tu vas partir moi ça réveille le fait que je suis pas prêt à ce que tu partes maintenant par exemple du coup de rester dans ces espaces-là et ça peut que nourrir si on a du mal à l'être cette proposition du coup et ben je te propose de fermer les yeux là où tu es je change de je change de chaise parce que j'ai très mal j'ai très mal au cervical et au dos oui elle est sans doute pas à la bonne hauteur ouais tu sens que c'est mieux pour toi ouais mais j'ai mal est-ce que tu veux te mettre dans le canapé si tu m'entends toujours je vois qu'il y a un canapé derrière non non alors ben si c'est faut que tu sois quand même dans le confort alors attends j'essaye le canapé je serais peut-être mieux ouais parce que sinon si on n'est pas dans le confort et l'écoute de soi on peut pas être dans l'espace du coeur oui là je suis mieux ouais tu vois ce serait un peu comme une mère à qui on demande encore de faire un bisou à son enfant alors qu'elle est crevée de sa journée de boulot la meilleure chose qu'elle a à faire c'est de dire attends laisse moi 5 minutes je me pose je sens que j'ai ma journée à déposer là et après je peux t'accueillir sinon ça tire sur la ficelle et on le fait mais pas avec le coeur du coup on le fait parce qu'on va être une bonne mère et répondre aux besoins de l'enfant et les enfants peuvent comprendre donc là t'es bien oui du coup je t'invite à fermer tes yeux si ça fait sens si c'est mieux pour toi pour mieux ressentir ceux pour qui ont du mal vous pouvez mettre les yeux à l'horizontale ou un peu vers le bas pour être plus dans un regard d'introspection puis juste de sentir de venir dans votre espace du coeur c'est peut-être de sentir le battement la pulse de votre coeur là maintenant juste observer est-ce que vous sentez cette pulse là le rythme et si c'est difficile de le sentir essayez de alors c'est une image que je vais vous donner plutôt que d'aller chercher avec votre tête à le sentir et puis ça fronce un peu là-haut puis ah je sens pas le rythme de mon coeur laissez votre coeur venir là venir pulser au niveau de votre sternum et de la cage thoracique laissez-le venir rappeler-le à l'intérieur tranquillement et peut-être vous allez en faisant ça vous allez sentir la pulse venir si vous avez besoin vous pouvez aussi poser une main sur votre coeur peut-être ça vous aide à sentir la pulse et si vous posez votre main gauche sur votre coeur en général du coup ça prend exactement la forme du coeur là quand je pose ma main gauche du coup c'est en miroir et quand je pose ma main gauche du coup mon coeur il est comme ça il est dans le sens là il est incliné légèrement le coeur il est pas complètement au centre du corps et il est pas comme ça il est vraiment quand on pose sa main gauche sur son coeur ta gauche maman ouais bah là ta main ta main gauche la manière dont elle est posée sur ton coeur ça correspond à l'emplacement de ton coeur à peu près sa taille si tu fais un point ça fait vraiment sa taille la taille de ton point fait la taille de ton coeur et puis voilà tu vois il est légèrement incliné si tu regardes ta main et bien il y a ton coeur dessous et donc si ça t'aide tu peux là c'était pour te montrer un peu la taille de ton coeur tu peux juste poser ta main et peut-être tu arrives à sentir à travers ta main on a plus de récepteurs sensitifs peut-être tu sens la pulse du coeur le battement le battement le battement qui qui nous relie tous depuis notre premier jusqu'à notre dernier souffle tu peux jouer si c'est encore difficile de le sentir peut-être plus le battement de ton coeur tu peux aussi mettre plus ou moins de poids au niveau de ta main peut-être si tu appuies ça va un peu le compresser et du coup en réaction il va peut-être battre plus fort peut-être si tu le fais plus léger ça dépend vraiment de chaque coeur si tu le fais plus léger ta main un peu plus peut-être ça lui donne de l'espace et du coup il vient sous ta main un peu le trouver là où c'est plus facile pour le sentir est-ce que tu sens ? oui et pour les personnes qui regarderaient après le replay et qui auraient du mal à sentir après vous pouvez sinon mettre vos mains au niveau de la gorge de la horte il y a aussi la prise de poux au niveau du poignet de ne pas garder cette prise mais juste de la prendre pour avoir puis après reposer votre main et souvent une fois qu'on a senti le poux si on n'arrivait pas à sentir sous la main après on arrive à mieux sentir sous la main parce que du coup on a le rythme dans notre tête ça informe aussi notre cerveau et du coup on arrive mieux à le sentir quand vous avez votre rythme vous pouvez visualiser ce battement et ce coeur qui pulse et qui envoie le sang artériel qui coordonne nourrir d'oxygène toutes vos cellules qui partent du coeur et qui vont jusqu'aux extrémités la tête le cerveau chaque bras chaque main le tronc chaque jambe jusqu'aux pieds de sentir ce rythme artériel qui est un rythme plutôt binaire l'iner l'iner c'est en deux temps lui aussi il est en deux temps il renvoie à l'axe vertical dont je vous parlais tout à l'heure et puis si vous ne le sentez pas votre sang a circulé vous pouvez le visualiser visualiser qui coule à travers votre coeur qui coule à travers les artères les veines qui va de ce coeur jusqu'aux extrémités et puis peut-être vous pouvez sentir ou visualiser qu'à chaque extrémité alors et des mains et des pieds et de la tête et puis aussi à chaque cellule il y a un échange qui se fait il y a le retour avec le sang veineux qui ramène le sang avec le dioxyde de carbone qui a besoin d'être redonné dans l'air pour nourrir pour nourrir les plantes qui elles vont nous nourrir en oxygène et donc de sentir ce retour avec le sang veineux qui vit un rythme ternaire comme une petite valse c'est peut-être plus rapide et plus lent que ce que je fais voilà c'est en trois temps l'artérielle il est en deux temps et de sentir ça ou de le visualiser et de sentir qu'à chaque fois que c'est lié à la respiration que de la même manière que notre cœur bat de notre chronique jusqu'à notre dernier souffle donc à chaque fois que vous inspirez que vous nourrissez en oxygène votre sang les plantes vous acceptez en fait tout l'environnement végétal que vous nourrissez de tout l'environnement végétal à travers l'oxygène qui rentre à l'intérieur de vous qui va nourrir le cœur votre sang artériel pour aller dans chacune de vos cellules dans toutes les extrémités et qu'en échange vous sentez l'appel du sang veineux qui a un rythme d'ernère en trois temps parce qu'il a la gravité à remonter qui retourne vers le cœur pour offrir tout ce dont il n'a pas besoin de dioxyde de carbone les déchets qui vont nourrir à leur tour les autres organismes à végétaux et de sentir cet aller-retour peut-être vous pouvez faire une grande respiration un grand inspire et de sentir là tous ces environnements végétals tout l'oxygène apporté par les végétaux qui rentrent qui viennent nourrir l'oxygène tout votre corps les temps d'expire comment c'est plus associé au sang veineux voilà les poumons enveloppent le cœur c'est vraiment un lien le sang veineux qui revient vers le cœur et qui réoffre à chaque fois que vous expirez vous offrez vous nourrissez les végétaux de la même manière qu'ils vous nourrissent eux et qui revient les végétaux et puis petit à petit si ça fait sens pour vous vous pouvez ce mouvement de respiration et d'expansion qui se fait à l'inspire en lien avec le cœur qui envoie l'oxygène avec le sang inférieur jusqu'aux extrémités mais si vous avez envie dans ce mouvement de vous relier relier à la communauté humaine à la communauté plus large du vivant de sentir que vous êtes à la fois que ce cœur cet espace et à la fois soutien pour vous-même et pour ce qui vous environne et de sentir à chaque inspire comment ça ouvre cet espace-là et vous pouvez vous relier par le cœur à travers la pensée à travers le mouvement à quelqu'un à qui vous pensez ou là ça peut être en lien toutes les deux Claire et Évely pour les gens qui réécoutent ça peut être aussi nous aussi penser à quelqu'un qui est parti quelqu'un que vous savez qui va partir à quelqu'un qui est là présent à côté de vous de sentir comment dans chacun qui inspire ça s'ouvre et puis dans chaque expire il y a le retour vers vous-même et de rentrer dans cette vague de j'inspire et je moue et j'expire je reviens à moi et quand je moue comment je peux aller à travers le cœur percevoir l'autre nourrir l'autre et me laisser nourrir parce que l'autre a à me donner et je sens je ne vais pas forcément mettre de musique finalement mais je sens que vous pouvez vraiment entendre votre respiration vous pouvez la sonoriser légèrement mais vraiment soyez ample dans votre respiration ça peut être prêt cette petite danse là entre l'artérielle qui s'ouvre vers le monde qui reçoit l'oxygène qui reçoit aussi ce que l'autre me donne de lui m'offre et puis avec ce sang veineux cette petite danse arténielle et veineux avec petite vase qui revient vers vous ok qu'est-ce que je perçois de l'autre de nouveau je réouvre ça peut être juste dans la respiration très intérieure puis si vous avez besoin de le rendre visible au monde à travers le mouvement ça peut être un petit mouvement juste avec vos bras qui s'ouvrent et puis qui viennent se refermer ça peut être tout votre corps qui s'expanse est-ce que j'ai vous pensez à quelqu'un dans ce moment là cette danse avec vous même avec l'autre quelqu'un qui est présent qui est parti laisser venir les sensations des émotions les images qui peuvent venir sentir cette connexion avec le coeur qui passe dans les bras, les mains se relier à cette communauté vivante, humaine sentir où est-ce qu'il est votre axe en même temps comment il est votre bassin, votre périnée cette force de vie où on est tous issus votre axe entre la terre et le ciel et comment vous naviguez avec ça de voir, est-ce que quand vous êtes dans l'espace du coeur ça bouge votre axe est-ce que vous êtes dans votre axe, quand vous êtes dans votre axe est-ce que ça change votre ouverture du coeur et puis petit à petit je vous propose juste de revenir comme on a démarré, une main sur votre coeur et juste vous remercier que vous vous êtes offert ce temps-là que vous vous reliez à vous, à l'environnement végétal, aux autres autour de vous qui sont encore vivants, qui sont partis vous reliez à votre axe vous remercier avant de quitter le contact, vous dire au revoir à vous-même quelque part, quitter le contact et puis revenir dans l'espace avec nous s'il y a besoin de vous étirer et puis on peut juste prendre une minute ou deux pour partager comment c'était pour toi c'est toujours un petit peu difficile pour moi d'avoir les ressentis comment te dire sur ce qui se passe à l'intérieur c'est toujours un petit peu difficile j'ai du mal à avoir ce ressenti je suis plus dans quand je médite j'arrive à quand je médite j'arrive à me poser complètement mais là comme il faut enfin j'ai le sentiment qu'il faut qu'on ressente des choses j'arrive pas moi à les ressentir donc c'est difficile et alors c'est pas il faut, c'est là c'est là et c'est où est-ce que tu mets ton attention c'est juste ça et pourtant tu dis ça et en même temps tu as dit que tu avais senti ton coeur oui oui la puce de ton coeur et du coup c'est plutôt la suite qui a été difficile de sentir que ça va jusqu'aux extrémités oui oui alors si les gens qui peuvent être comme Evelyne ce qui peut vous aider du coup c'est d'écouter si vous pouvez trouver facilement sur internet des fonds musicals de mer le flow de la mer de ce flux et reflux il y a souvent quelque chose de là c'est artériel puis vous savez quand la mer repart c'est plutôt veineux et du coup si vous êtes plutôt auditif et puis visuel ça va nourrir votre imaginaire de la mer ça va nourrir l'auditif, ça va vous mettre dans un état ce rythme là et du coup vous serez dans ce rythme artériel veineux de manière indirecte du coup ça peut vous aider le support le support audio du bruit de la mer voilà il y a ça qui nous vient là pour les personnes pour qui c'est plus difficile de sentir ou de visualiser ce qui se passe concrètement à l'intérieur vous pouvez utiliser ça et est-ce que tu sens que ça peut être pour toi comment tu t'es sentie quand est-ce que tu as réussi à sentir quand on était dans le coeur et que j'ai proposé de sentir son axe en même temps oui ça c'était ça j'ai réussi oui et est-ce que tu as senti des différences du coup de quand si tu donnes ton axe ou ça change quelque chose non alors moi je peux partager ce soir j'ai senti que quand j'amenais quand j'étais dans l'espace du coeur j'avais des larmes qui arrivaient je me sentais triste en fait au fond triste de peut-être de là où l'humanité est que cette sensibilité que j'ai et puis quand je quand je venais dans mon bassin en plus dans mon axe du coup ben je sentais que ça me permettait de prendre de la hauteur et c'est comme si cette tristesse elle s'ouvrait un peu et je pouvais un peu plus la partager ça circulait de nouveau plus puis du coup elle passait et que sinon il y avait quelque chose quand j'étais que là au fond je m'effondrais avec ça en fait c'est quelque chose où et là c'est comme si de retrouver l'axe en étant avec le coeur ben ça me permettait de porter porter ma propre émotion d'en être témoin ça me donnait une certaine distance et je me suis dit ah oui c'est sans doute ça inconsciemment comme vous êtes transmis histoire et que inconsciemment ce que je transmets c'est des choses que je vis de l'intérieur en fait se mettent en mots après pas des choses les choses que j'ai lues mais d'autres pas et pour ce soir c'est pas des choses que j'ai lues c'est des choses qui viennent de mon vécu de l'intérieur et puis quand c'est des choses que j'ai lues si je vous les partage c'est qu'elles sont elles viennent s'inscrire les choses que je lis c'est des choses aussi que j'ai lues mais je pense que c'est ce mouvement là qu'inconsciemment je fais quand j'accompagne les fins de vie et que j'ai essayé de vous transmettre ce mouvement de l'ouverture du coeur avec l'équilibre de l'axe on vit ce qui se passe on est témoin de ce qui se passe on est avec les gens on accompagne tout en naissant dans son axe pour rester témoin de tout ça et pas pas plonger avec et qu'il y a vraiment besoin de se mettre ses propres limites et puis ça quoi et comment c'est est-ce que tu as envie de partager comment c'était l'atelier pour toi ? oui un atelier très très riche j'ai trouvé alors dans le dans comment on peut dire dans dans la fiche que tu avais fait j'ai plus comment tu avais décrit mais en fait j'avais je me suis dit oh là je sais pas si je vais bien tout comprendre ou bien tout tout adhérer alors que c'est c'était complètement différent de ce que je m'attendais en fait c'est peut-être la force des mots des fois le poids des mots qui t'a rebuté tes peurs qu'est-ce que tu avais mis je sais plus j'avais mis donc le titre c'est l'espace du coeur je pense que ça ça t'a pas plus que ça peut-être la suite j'ai mis l'espace du coeur comme soutien pour soi-même et accompagner les fins de vie non c'est pas ça voilà et j'avais mis donc c'est après la danse du rythme artériel et veineux voilà de ce qui vibre là et celui dans l'instant voilà c'est ça qui je me disais oh là là je sais pas où je vais aller là c'était un peu l'inconnu mais mais en fait c'était très intéressant et c'était pas du tout ce à quoi je pouvais m'attendre en fait et tu t'attendais à quoi du coup ? ben je sais pas quelque chose de plus euh médical euh scientifique euh quelque chose de plus comme ça si tu veux alors que en fait non c'était pas c'était pas du tout c'était pas du tout ça non mais j'entends ce que tu dis et là où je me dis que c'est vraiment quelque chose qui a intégré pour moi cet espace du coeur c'est que cet espace du coeur j'utilise tout le temps tout le temps même dans mes séances individuelles mais aussi en groupe c'est à dire que si on imagine qu'on avait été dix en direct et je sens l'état d'esprit du groupe je sais que le monde médical et scientifique c'est un monde qui est plus inconnu avec des termes d'anatomique physiologique qui sont pas de ton langage peut-être s'il y avait eu euh sur les dix deux trois médecins peut-être j'aurais pris cinq dix minutes pour détailler voilà de sentir de dire bah voilà le sang artériel cette pulse comment quand vous travaillez vous pouvez sentir cette pulse on vous demande beaucoup comment quand vous revenez sur vos sur vos chaises vous sentez le sang veineux prenez le temps de sentir le sang veineux là quand vous avez fait des piqûres peut-être j'aurais raconté autrement l'exploration et c'est pour ça que chaque atelier quand il a lieu en live euh il a lieu comme ça parce que c'est toi qui est là et qu'on construit avec le coeur cette communauté des personnes qui sont là et tout le monde qui va avoir le replay va en bénéficier aussi de ce qu'on a créé là toutes les deux oui oui bien sûr et voilà avec s'il y avait eu d'autres personnes ça aurait été différent oui c'est l'espace du coeur qui me fait dire je sens dans l'espace quand quelqu'un il remonte dans le système nerveux j'aurais pu le tester tu vois euh de genre employer trop de termes médicaux et du coup j'aurais vu que tu serais brouillé là ou dans l'énergie que tu serais monté t'aurais commencé à s'agiter ouais de la même manière je peux voir quelqu'un du milieu médical se dire si je lui parle comme ça ouais c'est un peu trop nuet je sais pas assez concret donc je peux le voir il va peut-être se tasser il va peut-être commencer à baisser la tête à dire je m'ennuie sentir une forme d'ennui parce que ça parle pas de son monde et c'est comment à chaque fois je deal avec ça pour que ça parle ça vienne résonner pour chacun oui mais c'est super du coeur qui permet comme mais on le sait en fait si on s'écoute bien tout le monde toutes les personnes qui ont des enfants ou qui côtoient des enfants et ma foi l'être humain avant des adultes ont des enfants donc on en croise tous dans nos vies des enfants ben vous savez bien que vous allez pas dire la même chose pour parler du même sujet vous allez pas vous adresser de la même manière à un enfant qu'un adulte et qu'est-ce qui fait que vous adressez pas de la même manière à un enfant adulte c'est pas votre axe qui a bougé et vos valeurs c'est l'espace du coeur donc du coup c'est s'adapter en fait c'est ça complètement c'est cette adaptabilité ok ben écoute je te remercie pour cet atelier c'était une fois de plus très intéressant très riche et ouais et j'ai ouais je vois tout à fait qu'est-ce que tu veux dire dans cet espace du coeur quoi en fait ouais mais moi je suis assez d'une nature assez optimiste et je trouve que malgré tout les gens de plus en plus sont enfin j'ai le sentiment que les gens sont de plus en plus tournés vers cet espace du coeur parce qu'ils en ont besoin aussi et oui ben moi je vois les deux après ça s'explique aussi c'est que en étant avec ce fonctionnement neurologique de sur-efficience c'est le mot que je préfère par rapport à HPI et tout ça là au potentiel intellectuel qui veut dire qu'il y a des bas c'est que j'aime pas sur-efficience je visualise un moteur qui est en surcharge quoi c'est toujours en train de travailler qui s'arrête pas et je sens que c'est sale c'est rien de moi tout le temps et du coup ben dans ce fonctionnement là je produis moins d'ocytocine que la norme l'ocytocine c'est l'hormone du bien-être le côté plutôt positif des choses ça veut pas dire que je suis pas en joie d'être en vie que je produis pas d'ocytocine mais ça veut dire qu'il y a toujours à l'intérieur de moi ce côté lucide des choses de voir tout les facettes je peux pas faire le focus que sur ce qui est bon on voit les deux et puis ben juste le fait de voir les deux de par mon hypersensibilité ben ça m'attriste parce que moi dans mon idéal ben je voudrais voir que ce que tu vois mais le jour où je vois que ce que tu vois ça veut dire que tout le monde pour de vrai il est comme ça et je vois bien que c'est pas le cas encore donc comme il y a dans ce fonctionnement là il y a le tout ou le rien tu vois c'est tout ou rien c'est non mais il faudrait que tout le monde soit dans cet espace du coeur on peut plus être que dans l'autre et du coup ben il suffit que j'en vois 10 par jour sur les 10 il y en a un qui est pas dans l'espace du coeur voilà ben comme j'arrive pas à faire mon cerveau n'arrive pas à faire les choses le un prend autant de place que les 9 autres du coup c'est ah ben on est pas rendu parce que ça veut dire que le un ben il exclut de la communauté moi j'ai envie qu'on soit dans tous 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 dans cette communauté mais du coup ça me nourrit d'entendre des gens comme toi mais c'est ce qui fait aussi ce que tu disais c'est que la dualité entre tu vois dans tout il y a oui donc ça ça revient aussi à ça si tu veux tu vois ah ben il y a tout tout le temps c'est ça entre les gens qui entre les gens qui ont le coeur et ceux qui qui l'ont pas mais s'il y avait que des gens qui ne l'avaient pas ça marcherait pas s'il y a que des gens qui l'ont ça marcherait sûrement mieux d'ailleurs mais je veux dire mais est-ce que ça va mais je n'arrive pas à trouver les arguments de l'autre côté si tout le monde était dans le coeur on voit pas ce qui marcherait pas par contre quand on l'est pas on voit bien ce qui marche pas ouais ouais et à la fois ça me nourrit d'entendre des gens comme toi optimistes c'est parce que alors je me définis pas non plus comme quelqu'un de pessimiste mais plutôt comme quelqu'un de lucide je peux pas ne pas voir j'arrive pas à faire le off mais ça me nourrit d'entendre des gens comme toi parce que ça vient nourrir mon taux d'ocytocine ça vient remettre le focus sur oui quand même mets le focus sur ce qui va bien et un laps de temps ça enlève mon côté lucide de bon oui de toute façon c'est comme ça le monde il y a de la dualité où est-ce que je décide de mettre mon attention et d'entendre ton partage et des gens comme toi qui sont optimistes bah ça me permet un laps de temps de décider où je mets mon attention oui c'est vrai ça me renvoie à moi-même de c'est vrai en fait je pourrais décider que je suis pas complètement lucide même si je le suis je peux décider de mettre mon attention sur que ceux qui sont dans le coeur tu vois oui tu vois moi aujourd'hui c'était une être dans le coeur c'est aussi c'était une super journée parce que bah parce que oui tu vois j'ai un jeune qui est venu qui m'a aidé qui et c'est un jeune il a 22-23 ans qui m'a aidé moi qui a aidé papa qui bah c'est en contrepartie qu'est-ce qu'il voulait rien rien c'était juste juste bah le coeur voilà et ça c'est précieux comment on voit comment ça nous nourrit comment on en a besoin bah oui 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 donc rien que ça bah tu te dis la journée était bien quoi oui et puis je vois il y a l'émotion c'est fort pour toi ouais 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 oui parce que tu te rends compte que bah les gens font pas font pas que des choses bah calculer par intérêt c'est par l'instinct c'est par c'est ça qui est chouette je trouve oui oui et moi aussi ça m'a nourri aujourd'hui bah d'être en lien avec ce jeune aussi pour vous accompagner à communiquer les affiches la suite pour vous la réouverture de votre restaurant mais pas comme avant et et je sens cette communauté humaine de comment chacun et c'est là on retrouve l'axe c'est à dire que plutôt que l'axe qui sert à prendre le pouvoir c'est au sein de cette communauté de coeur c'est comment l'axe de chacun c'est ça correspond à l'identité de la personne ce pour quoi elle est douée ce pour quoi ce qu'elle aime et pour qui c'est facile comment elle le met au service de ça voilà bah c'était pour ça voilà et moi ça me réjouit aussi de sentir ça parce que quand je disais tout à l'heure circulaire le coeur il y a l'axe je ne suis pas je ne suis pas en train de dire que je voudrais que la société si on est tous dans le coeur et que ça fonctionne horizontal et que tu n'es plus pyramide quand je dis ça je ne veux pas dire il n'y a plus de président de ministre non 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 bien sûr c'est comment le président c'est pas quelqu'un qui est élu ou dans nos énergies ou dans lui-même qui est à l'axe pour prendre le pouvoir c'est la communauté ensemble qui a fait mettre quelqu'un à cet endroit parce qu'il est doué pour ça c'est pas tout le monde qui est doué pour être président c'est pas tout le monde qui est doué pour être agriculteur pour être restaurateur pour être maçon il faut de tout mais c'est c'est la communauté qui décide ensemble sur un plan horizontal et un plan du coeur même si après il peut y avoir des salaires d'argent mais c'est pas ça qui régit en fait c'est ça que je voulais dire et quand il y a des journées comme aujourd'hui on sent que c'est pas ça qui régit bah ça nourrit on voit bien à quel point du coup c'est fluide ça nous donne l'élan on a envie de s'y mettre d'un coup finalement on ouvrirait bien demain parce qu'on est prêt plutôt que la semaine prochaine et on a le feu quoi c'est ça ouais ouais donc c'est chouette je pense tu vois ouais donc c'est pour ça que je te dis que oui oui je pense que je pense que malgré tout il y a des gens il y en a plus peut-être que ce qu'on pense qui sont dans le coeur et dans enfin moi c'est mon sentiment moi c'est mon sentiment ouais c'est mon sentiment ouais donc euh donc voilà ouais merci ouais ouais c'est chouette partage de coeur t'es fait plein plein de bisous bisous et puis à tout bientôt la prochaine atelier je serai présente parce que j'adore yes et bah très belle soirée et puis à très vite alors à tout bientôt ouais à tout bientôt ouais à tout bientôt